Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Aujourd'hui je vous accueille dans les espaces dédiés à l'artiste sculpteur François Pompon pour vous présenter une de ses œuvres incontournables, son grand duc. François Pompon est né à Solieux. Après avoir étudié à Dijon et à Paris, il entra comme praticien dans l'atelier du sculpteur Auguste Rodin qui lui confia par la suite la direction de son atelier. Là-bas, il découvrit l'esthétique japonaise, la simplification des formes mais également les tracés linéaires. Il apprit également des leçons de son maître qui lui conseillait de copier la nature tout en lui rappelant que copier la nature ne signifiait pas la reproduire trait pour trait. En 1906, l'artiste acheta une maison de campagne en Normandie et c'est à cette période de sa vie qu'il découvrit sa voie, la sculpture animalière. Afin de sculpter au plus près des animaux, l'artiste s'était fabriqué un petit établi portatif qu'il l'accrochait autour de son cou afin de sculpter sur le vif ses sujets dans la glaise et il allait ensuite les retravailler dans son atelier. L'artiste était fasciné par tous les animaux comme en témoigne son œuvre. Les étés, il se rendait à la ferme ou en forêt et le restant de l'année, il se rendait au jardin des plantes à Paris. Ce qui fait la singularité de l'artiste, c'est sa manière à capter l'essence même des animaux. L'artiste vient lisser ses animaux, il élimine le détail, il élimine l'accessoire comme les poils, les plumes, pour se concentrer sur la ligne, la courbe et le volume, mais également sur la vitalité des animaux qu'il sculpte. Son hibou grandu qui illustre parfaitement sa technique, le rapace nocturne est ici représenté majestueusement en bronze. L'artiste a éliminé son plumage dufteux qui lui permet un vol agile et silencieux, mais il a conservé la marque de ses aigrettes juste au-dessus de ses yeux, partie de son anatomie qui se dresse lorsque le rapace est excité ou est dérangé et qui le distingue de la chouette. Mon commentaire se termine ici, j'espère avoir égayé votre curiosité pour venir découvrir au musée d'autres œuvres du sculpteur François Pompon.